Bonjour à toutes et à tous, allez aujourd'hui on va voir le montage d'une parachute avec du corps en dubbing d'écureuil, l'utilisation du saddle, du paraposte et ce qui va nous représenter une petite bâtisse en parachute, petite bâtisse, petite araignée. Aujourd'hui les mouches représentent un peu tout et n'importe quoi, entre guillemets, mais c'est vrai que les couleurs généralement on essaie toujours de se rapprocher sur ce qu'on connaît ou sur ce qu'on voit par rapport au lieu de pêche qu'on pratique. Alors pour ce faire, on met un plan plus large, il va nous falloir, toujours pareil, un deçon de 16 Akita. Voilà, donc là, l'équivalent hautième caussan. En fil de montage, on va partir sur un sheer 14-0, vert olive. Pour les cercles, on va rester sur de la pelle de limousin, donc là un petit restant de pelle de limousin. Sur le corps, on va y trouver un morceau de fil de cuivre. Alors ça, le fil de cuivre, vous y mettrez la couleur que vous voulez, argent, or ou cuivre. Moi, je pars sur un cuivre cuivre, car sur les petites baïtis, généralement, le corps est un peu vert olive avec quelques liseries jaunâtes, un peu plus claires du moins. Pour le corps, on va s'utiliser un dubbing d'écureuil, donc vert olive, que je trouve chez Fusion Fly Fishing. Tout mon matériel vient pratiquement, je dirais même les trois quarts, vient de chez Fusion Fly Fishing. Fusion Fly Fishing, pardon. Là, on va utiliser un saddle, un morceau de saddle. Si vous regardez bien, ma plume, j'en ai enlevé une partie ici, et j'ai gardé celle du dessous. Donc ça veut dire que quand elle est face à moi, le dessus de la plume, j'ai gardé la partie gauche, j'ai enlevé la partie droite. Tout bonnement, parce que c'est ma façon de tourner la plume, et comme je tourne dans le sens des aiguilles d'une monte, ça me permet d'avoir toujours la face extérieure de la plume, d'avoir les fibres vers le haut, et la face intérieure de la plume, d'avoir les fibres vers le bas. Alors là, si je prends un petit grizzly, simplement parce que les pattes, c'est pareil, elles ne sont jamais unies en couleurs, elles sont un petit peu de couleurs différentes, elles n'ont jamais toute marron d'un bois à l'autre, toute jaune d'un bois à l'autre, ce n'est pas possible. Elles ont, enfin je ne veux pas dire que ce n'est pas possible, parce que les sulfures ont les pattes unies d'un bois à l'autre, mais la plupart du temps, les baïtistes, les trucs comme ça, elles ont des petites couleurs différentes sur les pattes. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Du paraposte, comme je vous ai dit. Donc un morceau de paraposte blanc, qu'on va replier en deux. Vraiment une pincée, une petite fibre. Quand on va la replier en deux, ça suffira pour faire le, vous voyez, quand on repliera en deux, je vous dis, ça suffira pour faire le petit bout de parachute ici. Cette mouche, j'ai bien l'utilisé dans les petits courants, les courants légers, où ça dandine un petit peu comme ça, simplement parce qu'on voit bien à cause du pompon. Mais aussi, cette mouche-là, vu qu'elle a un appui, comme vous pouvez le voir, dans la circonférence, assez large, les poissons sont moins regardants que sur un plat. Sur du plat, réussir à faire de jolis poissons et bien les tromper avec un parachute, il faut généralement une très, très, très bonne dérive. Il sera plus facile, dans le même style de mouche, d'avoir un cul de canard que d'avoir un parachute. Si votre parachute est un peu sur le côté, s'il n'est pas bien mis sur l'eau, c'est mort, le poisson ne reviendra pas. C'est pour ça que dans les courants, et le fait de mettre le petit cuivre, ça permet aussi d'installer tout de suite ma mouche en bonne position. Ça fait un contrepoint en dessous, au-dessus, ça permet de bien stabiliser. Donc voilà pourquoi je mets aussi tous ces éléments-là. Allez, c'est pareil, on arrête de bavarder et on la monte. Donc c'est parti, on va se mettre un petit hameçon. Alors le plus difficile pour moi aujourd'hui, ça va être de mettre le saddle sur le parachute, tout simplement, avec ma main handicapée, entre guillemets. Je suis un petit peu emmerdé, mais ça devrait le faire quand même. On va réussir. Le plan plus proche. Allez, on grimpe. Une petite mise au point qu'il y en a. On va recentrer le tout. Tac. C'est parti. On prend le shir, on commence comme d'habitude. Shir avant. Et on va vers l'arrière. On s'est sûr de ne pas avoir toute cette mobilité de la main. Ouais, c'est comme ça. Donc arrivé avant la courbure, hop, je vais choper, si je retrouve où il est là, mes fibres. De pelle de limousin. Donc une petite pincée. Alors pour ceux qui ne savent pas mettre la longueur des cercles. Sur les petites mouches type Baitis, type... Sauf sur les Rodaini rouges. Les rouges, généralement, elles ont des grands cercles derrière. Les... comment s'appellent les... Les éphémères ont des grands cercles derrière. Là, sur une Baitis, une Rodaini. On va prendre les cercles aussi longs que la longueur de rampe. Je suis sûr, comme ça, c'est une valeur sûre. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Voilà. Pour les proportions. Une longueur de cercles, une longueur de rampe. Voilà, ça correspond à ça. Là, j'emmène mon fil de montage sur le tir avant. Ici. Alors, je ne vais pas trop sur la tête. Si vous regardez bien. Je ne vais pas trop derrière non plus. Donc, je suis entre le tir avant et le centre. Et le tir du centre, pardon. Alors, moi, je mouille un petit peu mon paraproche. Ça évite qu'il y ait des fibres partout. Je le mets comme ceci. Vous avez vu, je suis passé derrière mon fil. Donc, je le mets en V. Je commence à le serrer avec mon fil. Je fais 2-3 tours en 8 de chaque côté. Comme ceci. Et là, je vais commencer en descendant bien mon porte-bobine vers le bas. Et je vais mettre un peu de tension dans ma bobine de fil. Je relâche la tension quand je relâche le paraposte. Je récupère le paraposte. Et là, je remets de la tension. Même si je le mets un petit peu trop, ça va remonter là-dessous. Voilà. Et là, on remonte comme ça, tout doucement. On prépare tout simplement le parachute. On l'entend, on tient, on tend. Hop là, vous voyez, quand ça se tire sans le tenir, ça finit par sauter. Voilà. Comme ceci. Donc, moi, j'ai une façon de le faire qui va assez rapide. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir des systèmes parachute pour le tenir. Mais c'est vrai que c'est plus pratique. Quand on a un système parachute, c'est plus facile quand même. Et puis, on va monter. Plus ça va avoir tendance à se barrer. Donc, moins il faudra mettre de la tension en remontant. Là, je pense qu'on a fait assez de tours. Maintenant, on va redescendre. Voilà. On bloque le tout. On part de trois tours en huit de chaque côté. Voilà. Donc là, je rembouille un petit peu pour bien le tenir. Et là, on repart sur l'arrière. Hop. Je m'arrête un petit peu avant. Pour simplement pincer mon fil de cuivre. Donc là. Il a décidé de ne pas se mettre, le bilan. Fil de cuivre pincé. Je reviens vers l'arrière. Je m'arrête juste avant les cercles. Un petit peu de poids que j'ai oublié de vous dire. Alors, le dubis, comme d'habitude. Une pincée. On l'étale. Vaut mieux faire plusieurs tours. Que d'en mettre un gros paquet. Pour dire, je ne vais pas faire trop de tours de fil. Il vaut mieux faire plusieurs tours de fil. Parce qu'en même temps. Ces tours de fil vont permettre. Le bon maintien de votre dubing. Et surtout. La solidité de votre mouche. Donc là. Hop. On roule bien. On roule bien. On étale le dubing en même temps. Donc on l'écarte. Et là je suis une longueur très fine. Je suis sur 4 cm à peu près. 4 cm de long étalé. Et là je vais commencer à rencouler. Hop. Et je resserre en même temps. Et là je rencoule. Je rencoule. Et vous voyez, je reviens. Je reste quand même assez longtemps sur la même partie. Il vaut mieux en remettre plusieurs fois. Tac. Je suis arrivé derrière. Je vais en remettre un tout petit peu. Vous voyez, il vaut mieux en remettre plusieurs fois. Trop d'un coup. C'est d'être embêté. Là on va aller se faire la tête. Il ne faut pas oublier qu'il faut faire la tête quand même. Comme ceci. Hop. Là j'en ai trop. Je défais. Je le laisse sur mon fil. Je reviens vers l'arrière. Et là je vais dresser ma tête. Au fur et à mesure, je fais descendre mon dubbing. Pour pouvoir dresser ma tête. Et que ça soit bien propre. Là ma tête est dressée. Je ré-étale mon dubbing comme il faut. Et là je repars vers mon paraposte. Vous avez vu, je suis resté devant. Et on va y rester devant pour l'instant. Et là on va enrouler notre fil de cuivre à l'envers de ce qu'on a pu enrouler notre dubbing. Et on va faire 3, 4 tours grand maximum. On va s'arrêter derrière le système parachute. Et là je recroise avec mon dubbing et mon fil de montage. Maintenant je peux couper mon excédent de fil de cuivre. Voilà. Et c'est là où ça va devenir critique. Il va falloir réussir à mettre. Hop. Je sépare le petit restant de dubbing. Je monte dessus. Et là il faut que j'arrive à coincer. Tant bien que mal. Avec mes mains handicapées comme je vous l'ai dit. Mon paraposte. Oh putain. Chaque fois je mets le petit coup de poignette trop. Ça y est. Hop là. Et on y va. On s'en troncer au départ. On évite de tirer trop fort. On remonte notre fil de montage. Jusqu'au... Voilà. On tire trop fort. C'est ce que je viens de dire juste avant. Tac. Voilà on tient bien et on serre bien. Et on remonte comme ça. Jusqu'à l'épaisseur de ce qu'on veut faire avec notre... Notre parachute. Donc là ça devrait être bon. Je vais redescendre. Voilà. Ici. Mettre mon fil en attente. Couper. L'excédent. Du rachis. Et là. On va commencer à donner la position d'enroulement. Donc vous avez vu le fait que j'ai enlevé un côté. Quand je vais enrouler. Voilà. Mes fibres ne se retrouveront jamais emprisonnées par les autres. Et ça me permet d'avoir un parachute super propre. Bien serré. De belles fibres. Et ça en redescendant. Jusqu'à la base de mon hameçon. Alors c'est pareil. Si vous voulez avoir des mouches toujours équilibrées. Comptez le nombre de tours que vous faites. Parce que vous verrez qu'au fur et à mesure du temps. Vous pêcherez. Et j'ai... Voilà. Je recoupe là. J'ai plaqué vers le bas. Et j'ai commencé à tourner autour. Pour tenir ma... Tenir bien cerclé mon saddle. Je vous disais aussi oui. Comptez le nombre de tours que vous faites avec votre saddle ou vos plumes. Pour pouvoir les répéter sur les prochaines mouches que vous montez. Comme ça vous aurez toujours le même type de mouche. Et la même façon de serrer vos... Comment ça s'appelle ? Vos matériaux. Donc là maintenant on va aller faire le nœud final. Donc là je vais me servir de mon étau pour mettre sur le côté. Pour ceux qui n'ont pas d'étau qui tourne. C'est pas un souci. Vous pouvez le faire par dessus. Là je vais prendre mon 8 finish. Ici, ici. Alors. Bien passer. Tout derrière. Vous voyez je vais chercher mon nœud. Vraiment vraiment sous la mouche. Et non sur les fibres. Parce que sinon dès que vous allez serrer votre fil. Il y a quelques fibres qui vont rester emprisonnées. Et ça fera tout sale. Et votre mouche ne sera pas réalisée. Donc un seul petit nœud suffit. Voilà. On a une collerette qui est propre. Ici. On va couper l'excédent. Alors c'est à vous de juger la hauteur de votre toupet. Moi je laisse vous dire entre 5 mm, 1 cm. Ça dépend de la grosseur de la mouche. Ça dépend de mon humeur du jour. Donc voilà. C'est tout simple. C'est vraiment tout simple. Puis après si vous avez des grands poils qui dépassent. N'oubliez pas. Les femmes la connaissent bien ça. Je pourrais être épilateur professionnel. Donc voilà. Une petite mouche parachute. Mon saddle là il est peut-être un petit peu grand. C'est un saddle que je me servirai plus facilement pour un hameçon de 14 qu'un hameçon de 16. Enfin vous me direz ça va. Parce que vous voyez quand vous mettez le centre de votre parachute. Il faut que votre saddle n'y aille pas plus loin que l'arrondi là. Comme ça toute votre mouche elle est bien équilibrée sur l'eau. Allez. Bon montage à tous. J'espère avoir été assez clair avec ce type de montage.